Le cancer colorectal Le cancer colorectal, il faut y penser dès 50 ans parce que c'est un des cancers les plus fréquents. Si vous êtes une femme, vous pensez déjà au cancer du sein. Si vous êtes un homme, vous avez entendu parler du cancer de la prostate. Si vous êtes fumeur, vous pensez bien évidemment au cancer du poumon. Et si vous êtes un homme, une femme, un fumeur ou même un non-fumeur, vous devez penser au cancer colorectal. Alors, bonne nouvelle côté prévention. On peut désormais adopter des habitudes alimentaires qui vont faire du bien à votre silhouette, à votre cœur, à votre cerveau en réduisant le risque d'Alzheimer, réduire le risque de cancer, donc cancer colorectal. En un mot, manger crétois plutôt que crétin. Vous allez diviser par deux votre consommation de viande rouge et de sucre. Vous allez doubler votre consommation de fruits et de légumes. Vous allez ajouter des noix dans votre alimentation. Vous allez manger bio. Vous allez diminuer le nombre de calories si c'est trop élevé. Vous allez faire de l'exercice, lutter contre la sédentarité et le surpoids. Ce faisant, vous allez faire du bien à la planète aussi. Alors attention, si vous avez des antécédents personnels ou familiaux, vous êtes possiblement un risque plus élevé que la population générale de cancer colorectal. Il faut en parler à son médecin. La coloscopie d'emblée s'impose souvent dans ces cas-là. On peut même dans certains cas aller vers une consultation de génétique pour évaluer ce risque. Les formes génétiques de cancer colorectal sont moins fréquentes que souvent on le pense. C'est de l'ordre de 5% des cas. Mais identifier ces cas, c'est très important et très utile. Parce que l'on va pouvoir rassurer les personnes non atteintes par l'anomalie génétique dans la famille considérée. Donc rassurer beaucoup de sujets. Et puis, pouvoir mettre en place une surveillance appropriée chez les personnes identifiées comme un risque.